J'aime la vie, sous toutes ses formes. Quand j'étais aux Humanités, j'étais dans un collège catholique, aussi avec des missionnaires. Et eux, ils venaient aussi avec leurs films. Les films faits par eux-mêmes et ils expliquaient. Comme ça, je connaissais déjà, en 1972-1974, je connaissais tous les fleuves du Congo. J'avais vu tous les fleuves sur leurs films. Je connaissais les films vus à travers leurs images. Mais quand je suis allé à l'université, c'était tout de suite autrement. Chaque samedi, chaque dimanche, j'étais dans le cercle des étrangers, avec des Congolais, des Sénégalais, des Algériens. Quand j'étais avec eux, on regardait la télévision, ils commençaient évidemment à hurler quand ils entendaient l'explication de nos politiciens belges. Ils faisaient mensonges, mensonges, et ils commençaient à m'expliquer la situation. Et eux, évidemment, ils avaient toute une autre idée de ce que c'était la colonisation. Et là, j'ai vu le système de cette propagande coloniale. Bravo ! Nous chanterons et danserons ! Chaque jour, à 18 heures, avant le journal télévisé, il y avait un programme destiné à enseigner aux enfants comment chanter, danser, à l'honneur du guide suprême, Papa Cessé. Avec la voix des Africains, on veut qu'ils donnent leur vision des choses. Et chaque jour, on a parlé deux, trois heures, comment faire un festival. À cette époque, on ne disait pas encore durable, mais comment on peut faire un festival sans mettre nos pieds sur les pieds des Africains, qu'ils se sentent confortables avec nous. Et que nous sommes confortables parce qu'ils sont confortables. Et nous, ils nous ont expliqué comment, quels sont les pièges et tout, tout, tout. Et comme ça, on a fondé notre festival. L'histoire de la rumba congolaise est une histoire d'un peuple qui a décidé de lutter contre l'oppression avec la musique. La relation entre les colons belges et les autochtones congolais étaient durs. Les Congolais étaient traités comme des esclaves. Les Congolais étaient considérés comme un être inférieur par rapport à l'homme blanc qui lui avait tous les droits dans la colonie. La musique que nous avons faite, c'est l'amour du pays. Parce qu'il va me dire qu'au fond, c'est un petit imbécile macaque. Eh bien, nous allons apprendre que nous sommes des macaques, mais nous allons créer quelque chose. On veut déconstruire les stéréotypes, on veut déconstruire la culture coloniale. de la colonie. On veut déconstruire les gens. On veut déconstruire les gens. qui s'intéressent à vous, vous le savez. de la colonie. Sous-titrage Société Radio-Canada